Bonjour à tous, nouvelle vidéo, donc retour dans la réserve, on va parler d'un film, un peu comme j'ai parlé de mon grand méchant Renard, et on va pas parler de n'importe quel film, pardon, on va parler d'Avenger Infinity War. Alors, Avengers Infinity War, c'est un film assez attendu par beaucoup de fans de comics, ça fait 10 ans que Marvel Studios crée son univers partagé, et ça y est, enfin, on a la première partie de la confrontation finale avec Thanos. Donc, moi, globalement, les films Marvel, il n'y en a pas énormément que j'ai vraiment adoré, il y a le Capitaine America premier du nom, comme Iron Man 1, le Capitaine Galaxy premier du nom, j'ai adoré l'Avenger 1, ou encore le Thor, le Thor Ragnarok, mais sinon, le reste ne m'a pas laissé de grands souvenirs, il y en a certains que j'ai aimés, comme le Thor Transfrance, mais voilà, sans plus, il y en a que, globalement, ils m'ont assez emmerdé, comme Capitaine America Civil War, qui n'a de Civil War que le nom, selon moi, ou encore Avengers 2, qui est un épisode transitoire, qui apporte des personnages de Vision sur sa rouge, mais bon, globalement, bon, voilà, finalement, il n'aurait presque pas été là, bon, ça aurait été un peu pareil, je sais que c'est un peu baddeux de dire ça, mais c'est comme ça un peu que je l'ai ressorti. Donc, bref, Avengers Infinity War, je ne l'attendais pas spécialement, même si, quand même, j'avais, avant d'aller le voir, j'avais une certaine forme d'excitation, parce que je me dis, c'est quand même la confrontation avec Thanos, c'est l'aboutissement de 10 ans de Marvel Studios, et, à la fin du visionnage, j'ai grave kiffé, je ne m'attendais pas à adorer autant ce film, parce que, voilà, j'ai même retrouvé l'excitation que j'avais, pratiquement l'excitation que j'avais devant Avengers, le premier du nom, Alors, ce n'est pas pareil, parce que Avengers, le premier Avenger à l'époque, c'était la première fois qu'on voyait ça, maintenant, on est habitué, mais, globalement, je trouve que ce qu'ont fait les frères Rousseau, les réalisateurs, est assez dingue. Ils ont réussi à gérer une quantité de personnages incroyable, de manière, ben, vraiment efficace, alors, ben, ils ont une astuce toute simple, c'est qu'en fait, les personnages, pour des raisons différentes, sont indispersés un peu partout, un peu sur Terre, et un peu ailleurs, vous pouvez vous en douter, il y a la Guerre de la Galaxie, par exemple, et du coup, en fait, donc, ils arrivent à gérer, donc, le groupe, au global, par petite touche, de quelques personnages, évidemment, dans chacun des groupes, il y a un ou deux personnages qui n'est plus mis en avant que les autres, mais, voilà, globalement, la plupart de ces groupes arrivent à avoir ces moments de bravoure, alors, évidemment, il y en a plein qui sont un peu mis en retrait, c'est normal, c'est impossible de tout gérer, il y en a même certains qui ne sont pas présents, ou très, très peu, je ne vous dis pas lesquels, à mon avis, ils sont gardés pour la suite, avec l'apparition d'autres personnages, mais, voilà, globalement, voilà, tous les personnages, voilà, il y a leur moment, enfin, c'est, moi, je trouve qu'ils ont, enfin, voilà, les réalisateurs ont resté leur coup, ça marche, ça marche très, très bien, mais, surtout, le personnage qui fonctionne vraiment à Marvel, et pour moi, à Marvel, mais, pour moi, c'est surtout, c'est lui, le protagoniste du film, c'est pas le héros, mais, voilà, vous allez comprendre pourquoi, c'est Thanos, c'est vraiment un film qui est centré sur Thanos, c'est son histoire, c'est la vision de Thanos, voilà, sur sa quête des gemmes de l'infini, c'est le personnage Marvel, pour moi, qui est le plus travaillé, au niveau des super-vielins, évidemment, mais, vraiment, il a une histoire, un passé qui est développé, qui est génial, parce qu'il est apparu dans les films auparavant, mais très, très peu, et là, il a vraiment toute une histoire, c'est pas le méchant qui veut simplement devenir le plus fort, il y a d'autres choses derrière, il a une certaine forme de morale, il a des faiblesses, et ça en fait pas un héros, un méchant gentil, ça en fait, justement, un vilain encore plus, en plus dangereux, parce que, justement, il arrive à dépasser ses faiblesses, pour essayer d'arriver au bout de son idée, et c'est, en voyant ça à l'écran, c'est assez incroyable, ce que le personnage arrive à faire, et, enfin, je trouve qu'il est interprété par George Brolin, et, enfin, l'acteur a, enfin, la possibilité de montrer l'étendue de son corps, son talent dans le rôle de Thanos, et, pour moi, voilà, c'est le personnage du film, on voit que lui, et ça fonctionne à Marvel, c'est génial, je trouve que, voilà, le film arrive à expéter son éterritage de comics, tout en n'oubliant pas d'être un film, alors, évidemment, il y a des faiblesses, le fait de dire qu'il y a pas mal de personnages, quand même, globalement, mis en retrait, mais on sent qu'ils vont surtout être mis par la suite, voilà, forcément, c'était soit, on mettait tous les personnages en avant, c'était un bordel innommable, et le scénario, du coup, n'était pas trop présent, là, ils ont fait le choix de faire des petits groupes, avec quelques personnages mis en avant dans chacun de ces groupes, et de mettre surtout en avant l'histoire de Thanos, alors, on aime, on n'aime pas, il y en a qui n'ont pas aimé, il y aura toujours l'éternel combat entre les films Marvel et les films DC, donc ça, ça existe depuis la création des comics, mais, pour moi, il y a du bon et du moins bon dans les deux cas, Marvel, on a beau dire ce qu'on veut, qu'il y a trop d'humour, c'est toujours un peu la même chose, la même chose, mais ils ont un chemin, ils savent où ils vont, alors que les films Warner, certes, ils tentent des choses, mais le problème, c'est que, ils se cassent un peu la gueule, globalement, parce qu'ils ne savent pas trop où ils vont, ils sont un peu à tâton, ils essaient de rattraper un film Marvel, pour moi, c'était une erreur, parce que Manossi était très sympa, Batman vs Superman était plutôt, était assez sympa, dans sa version longue, qui ajoute quand même pas mal de détails, et Justice League, sympa, il aurait pu être tellement mieux, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas mauvais, c'est pas, c'est pas, c'est pas un navet, on peut le regarder, on peut apprécier, je l'ai apprécié, mais voilà, on s'en est peut-être tellement mieux, et Marvel, globalement, moi, il y a plein de films qui ne m'ont pas spécialement plu, voilà, encore une fois, Civil War, Avengers 2, je suis un peu emmerdé, mais la Infinity War, on sent la menace, on sent les enjeux, la plupart des personnages sont mis en avant, on est content de les voir, parce qu'évidemment, il y a plein d'autres personnages qui se rendent compte, il y a Spider-Man, face à Doctor Strange, il y a Guardian Galaxy qui débarque, ben voilà, on trouve toute l'excitation qu'il n'y avait pas dans la réunion de Avengers 2, finalement, parce qu'il y a intégré quelques personnages en plus, mais voilà, c'était pas, c'était pas l'ambiance qu'on pouvait avoir dans le premier Avenger, et qu'on retrouve ici dans la Infinity War, et on sent vraiment cette menace globale de l'univers, c'est, c'est plus planétaire, c'est vraiment à l'échelle de l'univers, et la fin, ils ont réussi à faire une fin assez incroyable, alors évidemment, quand on connaît les comics, on connaît le pouvoir des gemmes, on se doute bien de ce qui se passe à la fin, ça peut, d'une manière ou d'une autre, être modifié par la suite, alors évidemment, c'est un peu dommage, mais on se doute bien qu'il suffit de regarder un peu les films qui sont à venir, on se doute bien de certaines, comment certaines choses vont évoluer, et évidemment, on aura sans doute des choses qui vont être clairement sacrifiées, que ce soit il suffit de regarder les interviews de certains acteurs, ou des choses comme ça, il y aura forcément un élément choc dans le deuxième film, on en a pas mal ici, mais on se doute, vu qu'il y a une deuxième partie, on s'attend quand même qu'il y aura, grosso modo, la fin soit un peu, c'est choquant, mais en même temps, on se doute bien que ça va sans doute revenir un peu, pas à zéro, mais revenir un peu en arrière par la suite, donc c'est un peu dommage, après, je peux me tromper, on n'a pas encore vu la suite dans deux ans, mais à force de le dire dire comics, quand vous connaissez un peu le principe des comics, vous vous doutez bien de ce qui peut arriver, bref, en tout cas, moi, j'ai, alors, on est à combien ? 7 minutes 30, moi, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai assez enthousiasme, donc évidemment, il y a plein de défauts, on peut une fois, on ne va pas y revenir, mais moi, ils ont tenté des trucs, en plus, ils nous ont bien eu sur des moments d'amuse avec certaines scènes qui ne sont pas exactement celles qu'on voit dans le film, donc c'est plutôt bien joué, alors faites gaffe, évidemment, au spoiler, si vous allez le voir, moi, j'ai adoré, j'ai retrouvé l'état d'esprit que j'ai été quand j'avais vu l'Avenger, l'Avenger 1er Dino, on peut ne pas aimer, c'est tout à fait normal, si vous n'aimez pas la formule Marvel Studios, moi, je la trouve sympa, elle a prouvé son efficacité par le passé, ça ne fonctionne pas tout le temps, je trouve qu'ils auraient besoin de s'enouler, ils essayent, notamment en apportant un peu plus d'humour qu'on a pu voir dans les Thor 3, encore avec l'arrivée des Carton de la Galaxie, etc., il y a beaucoup d'humour ici aussi, globalement, ça passe très bien, je trouve qu'il y a dans certaines scènes, c'est peut-être un peu trop, mais bon, après ça, c'est un avis perso, bref, Infinity War, excellent, j'ai beaucoup apprécié, si vous aimez les héros Marvel, si globalement, vous avez aimé la saga, la saga de Marvel Studios, je pense que vous allez normalement aimer, surtout si vous avez hâte de découvrir un personnage comme Thanos, là, vous allez être servis, par contre, globalement, auparavant, je trouvais qu'il n'y avait pas forcément besoin de voir tous les films, pour comprendre, par exemple, pour comprendre le premier Avengers, Avengers 2, il y en avait besoin de voir un peu, mais bon, voilà, ça allait, personnellement, moi, je les ai tous eus, sauf Black Panther, et là, quand même, on sent que dans Infinity War, forcément, plus de 10 ans après, le début du MCU, il y a quand même besoin de voir une grande partie des films pour connaître l'univers de Black Panther, les pouvoirs de Doctor Strange, les Gardiens de la Galaxie, même l'arrivée de Spider-Man, même si, en gros, Spider-Man a tellement eu de filles avant, que c'est pas trop grave, du moment où vous connaissez ses pouvoirs, cette principale, pour ça, moi, j'ai pas trop aimé non plus le Spider-Man, hormis le Vautour, qui est vraiment génial, mais par contre, le Spider-Man, enfin, l'acteur, fait plutôt un bon Spider-Man assez jeune, et ça apporte un peu de fraîcheur dans le groupe, donc voilà, bref, Infinity War, très sympa, hâte de voir la suite, alors, entre-temps, il y aura d'autres films de super-héros qui vont arriver chez Marvel, mais aussi chez DC Comics et ailleurs, que de voir la suite, j'espère qu'ils vont quand même essayer d'aller au bout de certaines de leurs idées, qui vont évidemment diviser, on se doute bien qu'il y a certaines choses qui vont revenir à la normale, bref, vivement, vivement, vivement la suite, enfin, Thanos est là, et, mon Dieu, on le sent passer, allez, en attendant une nouvelle vidéo sur les sorties du mois, ou autre chose, je vous dis à la prochaine, Sous-titres par Jérémy Diaz